Chers amis, bonjour à tous, une très bonne nouvelle puisque le numéro 66 de la revue Lorraine est paru ce jour. Nous sommes le 2 mars 2023 et le numéro que nous éditons aux éditions du Verbeau est donc paru. Je vais vous faire une petite présentation très rapide de la revue. Donc comme d'habitude vous commencez la revue avec les actualités sur la Lorraine, actualités régionalistes. Nous avons un très beau portrait de Camille Aubert qui est une relieuse très connue, très réputée à Nancy qui est spécialisée dans la reliure artisanale. Vous pouvez trouver son atelier rue de la Commanderie à Nancy. Donc n'hésitez pas à aller la voir de notre part. Vous avez un dossier vraiment excellent sur le 5 janvier 1477 à savoir évidemment sur la bataille de Nancy. Donc vous avez deux articles, un article de Jean-François Tulle et un article de l'ami Laurent Chang. Donc l'article de Jean-François Tulle est intitulé « Une victoire Lorraine paradoxale ». Donc c'est vraiment historique. Et l'article de Laurent Chang, vous êtes vraiment, vous vivez vraiment la bataille de Nancy à travers cet article de 4 pages avec des belles illustrations comme vous le voyez ici. Si vous êtes à l'intérieur de la bataille, vous avez l'impression de participer à la bataille avec notre cher du chronet 2. Et également d'un certain point de vue avec Charles Le Hardy, évidemment. Ensuite vous avez un article d'Olivier Petit sur les Templiers en Lorraine. Donc l'histoire des Templiers dans notre région. Avec toujours de belles illustrations. Un très bel article également de 6 pages d'Olivier Petit. Vous avez un article, je ne vais pas tout vous montrer évidemment, vous découvrirez ça dans la revue. Vous avez un article sur les notables à Sargemin. Un article sur la réforme protestante à Saint-Nicolas-de-Port. Évidemment de l'habitué Gérard Crousier que nous saluons. Vous avez un article, plusieurs articles même d'Alain Bougan. Vous avez un article de notre ami Jacques Carbou sur Raymond Ruyère. Jacques qui lance une rubrique, les personnalités de Lorraine. Donc là vous avez une biographie littéraire et biographique de vie de Raymond Ruyère. Vous avez sur l'Henri de Saint-Nic. Donc encore un petit article sur un auteur et un artiste de Saint-Nicolas-de-Port. Vous avez un article sur la mer Andrie dans le sud-ouest vosgien. On tient vraiment dans la revue à montrer tous les côtés de la Lorraine. Pas seulement la Meurthe-et-Moselle. Donc là les métiers du bois. Très important. Vous avez la rubrique qui est en partenariat avec la librairie Les Deux Cités. Sur les livres. Une recension des livres que vous trouverez évidemment chez nous à la librairie. Vous avez encore un article sur les Vosges. Un article sur une chapelle qui s'appelle la chapelle Sainte-Élisabeth. Sur les sources guérisseuses et eaux sacralisées en Lorraine. Donc c'est vraiment très varié comme revue. Vous avez un texte poétique sur la fontaine par Pierre Picou. Et vous avez évidemment les articles de Jean-Marie Cuny qui fait notre une. Comme vous voyez la cathédrale de Toul. Donc l'article de Jean-Marie sera sur la cathédrale de Toul. Et sur Charles de Foucault qui termine et qui clôt, comme vous le voyez ici, le numéro 66 de la nouvelle revue Lorraine. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Vous pouvez vous abonner directement sur le site de la maison d'édition du Verbeau. Et vous pouvez acheter le numéro à l'unité en vous rendant à la librairie, évidemment. La librairie, les deux cités, située aux 6 grandes rues à Nancy. Je vous souhaite vraiment une bonne lecture. Je suis très fier de ce numéro. Que ce soit de la qualité formelle et de la qualité de fond. Donc le numéro 67 arrivera prochainement dans 3 mois. Bonne lecture à vous. Sous-titrage ST' 501